Bonjour à tous, petite vidéo express concernant la pleine lune du 1er août, une pleine lune en verso. La lune se situe en verso et le soleil en lion. Comme vous en avez l'habitude, on va juste regarder le degré sabiant de cette pleine lune. Donc, ça nous dit quoi ? C'est le 10e degré ici. Une idole populaire se rend compte qu'elle ne correspond pas à l'idéal qu'elle a pendant un temps incarné. Donc, une idole populaire se rend compte qu'elle ne correspond pas à l'idéal qu'elle a pendant un temps incarné. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe que, on a tous, et même d'un point de vue sociétal, on est dans une pleine lune verso, répondu à certains critères. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. Donc, ça ne fonctionne plus. Donc, on parle d'idéal ici, on peut voir qu'il y avait comme une utopie de croire, par exemple, on a toujours Jupiter au carré de cette pleine lune. Donc, par exemple, la société de consommation, etc. On se rend compte que ça ne marche plus. Et, alors oui, ça fait déjà quelques temps qu'on s'en est rendu compte. Mais là, c'est comme si, pour pas mal de personnes, il y a comme un flou qui peut être assez épeurant, qui peut être assez effrayant de se dire, non mais là, où est-ce que je m'en vais ? Est-ce que je fais la formation que j'ai envie de faire ? Est-ce que ça va vraiment porter ses fruits ? Est-ce que je reste dans le travail dans lequel je suis ? Comment je consomme ? Comment je continue de consommer ? Mes projets, est-ce qu'ils sont réalistes, réalisables, etc. Donc, pour moi, au niveau de cette période de pleine lune, pour rappel, c'est trois jours avant, trois jours après, mais on peut les ressentir beaucoup plus avant. Plus on est sensible à quelque chose, plus on les ressent sur une plus longue période. Il y a vraiment ce côté, comment je vais m'actualiser ? Comment je vais me réinventer ? Il y a beaucoup ça, et sur plusieurs niveaux, la réinvention. Uranus, maître de la lune en verso, se situe en taureau. Donc, lui, de son côté, il est en carré à la lune noire lion. Donc, il y a beaucoup, comment dire ? On est comme pris entre penser à sa gueule et penser au collectif. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? On le sait, on ne peut plus faire l'un sans l'autre. On peut essayer, certains le font, mais en fait, ça ne marche plus. Donc, c'est ça ici que ça nous dit. Comment je peux revoir mes valeurs ? On est toujours dans une période avec une Vénus rétrograde en lion. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi ? Est-ce que je ne suis pas égoïste quand je dis que je veux ci ou que je veux ça ? Est-ce que je ne suis pas égoïste en restant dans telle relation ? Il y a pas mal de gens, pour avoir discuté avec ceux qui sont sur Instagram, vous m'avez dit, vous êtes beaucoup en questionnement sur où va le monde. Beaucoup sont en questionnement au niveau relationnel, des relations de très longue date qui prennent fin. Souvent, on dit que ce n'est pas forcément l'idéal de prendre des décisions fortes au niveau relationnel ou d'engagement dans la période de Vénus rétro, parce qu'on est dans une phase où ce qu'il y a de la valeur habituellement, on n'en a plus. Où on est en train de chercher, en fait, de nouvelles valeurs. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi ? Donc, on n'est pas très stable, en fait, en dedans, au niveau du cœur. Et pourtant, c'est ce qui peut se produire. Et de bien voir ici qu'on est dans un axe fixe. Le lion et le verso sont des signes fixes. Donc, ça veut dire qu'il y a une recherche derrière de consolidation. Donc, ceux qui sont en relation vont chercher à consolider la relation. Et on pourrait se dire, mais avec quels nouveaux projets on peut faire ça ? Des projets plutôt concrets en taureau et solide. Ceux qui sont seuls vont se dire, « Mais alors, est-ce que la quête de trouver quelqu'un est une quête qui m'incombe vraiment ? Est-ce que ce n'est pas sociétal ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de vivre avec les autres ? Et de vivre avec soi, par conséquent ? » Donc, il y a tout ça. Dans le degré sabiant, on a parlé d'idole. C'est assez intéressant. Une idole, c'est quelque chose... On se glorifie, en fait. Donc, on a pu glorifier une certaine façon de vivre, même d'un point de vue personnel, que ce soit global ou d'un point de vue personnel. Voyez ce que vous, vous avez peut-être glorifié. Et glorifier, c'est quelque chose qu'on a pu nourrir et se dire, « Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est génial. » Et se rendre compte actuellement que, « Peut-être que ça ne marche plus tant que ça. » Et à partir de là, c'est de ne pas avoir peur de ce constat parce que ça va évoluer. Rappelons-le, on est dans un été qui bouge beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous savez que le non-heure est arrivé en bélier. On s'en parlera lors d'un atelier. On verra quand, là, cet automne. Mais voilà, gardons ça en tête, on y reviendra. On a... Je regarde rapidement. De toute façon, les périodes où il y a la Lune, carré, Jupiter, bien souvent, il peut y avoir beaucoup d'excès. Donc c'est normal d'aller dans les excès pour se trouver. C'est comme si on cherchait le milieu. Donc on est là, « Non, mais là, j'étais trop loin, donc je reviens. » Donc il peut y avoir une forme d'excès et une volonté, peut-être pour certains ici, de voir qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. La résolution de ce carré-là, on appelle ça un carré hanté, je ne peux pas vous le montrer ici, c'est l'énergie scorpion. Enfin, c'est qu'est-ce que... À moi de laisser mourir ce qui a besoin de mourir. À moi de ne plus m'attacher aux choses qui... On pensait qu'on ne pouvait pas vivre sans. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de ce goût-là. Il y a énormément de remises en question intérieures qui se jouent ici. Bien sûr, en parallèle, on a toujours Mercure opposé Saturne. Ça, je vous en ai parlé pour ceux qui sont sur l'infolettre ou qui regardaient les astro-oracles de la semaine. On peut tourner en boucle dans notre esprit. Donc j'ai envie de vous dire, revenez à quelque chose en lien au corps, revenez au présent, parce que là, c'est en train de tourner en boucle. Donc ça ne sert à rien. La réponse, elle ne va pas arriver demain. Aussi, prenez le temps d'écrire, pour ceux qui aiment écrire. Prenez le temps de déposer les choses, mais n'attendez pas de tout comprendre maintenant ou de trouver une réponse maintenant. Ce n'est pas forcément la période. On est plus dans un côté, ok, je suis en train de planifier gentiment les choses. Il y a besoin de clarté. Et peut-être la clarté viendrait de quelqu'un d'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Présentement, on ne les a pas toutes. Donc soit je vais peut-être rencontrer quelqu'un dans la rue, je vais peut-être me faire accompagner par quelqu'un. Et là, à ce moment-là, il va y avoir une réponse, une clarté, en tout cas, qui va venir. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément là. Donc ne nous triturons pas l'esprit plus que ça. Puis on a bien sûr Mars Vierge. Donc cette période où on a envie de mettre en place des actions. On aimerait bien que les choses soient toutes clean, soient comme avant. Mais ça ne marche pas comme ça. Là, on est beaucoup plus dans un changement profond. On le sait. Oui, c'est long. C'est normal, vu que ça touche beaucoup de gens. Que ce soit long. Donc voilà, à nous d'y aller tranquillement. Et Mars, Trigone, Jupiter, on a quand même une belle motivation à mettre en place des choses. On est quand même dans une belle phase où on peut mettre en place des nouvelles choses. C'est juste que peut-être on ne sait pas trop ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Je vais m'arrêter là. C'était une vidéo très courte parce que, comme vous le voyez, je suis encore en déplacement. Et je vous souhaite une très belle pleine lune. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.